Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Je suis contente de partager avec vous une nouvelle vidéo pour vous aider à apprendre à lire le français. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau son, la lettre R qui se prononce R. Donc, on entend ici les vibrations dans la gorge R. Pour associer cette lettre à un mot, je vous montre cette image. Donc, nous allons dire le R comme le RIS, d'accord ? R comme RIS. Donc, j'ai écrit ici en majuscule et en minuscule. Et au tableau, vous pouvez voir que j'ai aussi écrit en attaché. Donc, R, n'oubliez pas, une différence entre, je nomme la lettre, je dis la lettre, donc la lettre R et le bruit que la lettre fait. Là, le bruit est R. Nous allons lire des syllabes et aussi des mots ensemble. ra, rue, 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 ré, ris. Je reprends, ra, rue, rue, rie, R, ru, RÉ, RU, RÉ, RIS. Vous pouvez maintenant à votre tour lire les syllabes. RÉ, 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 RÉ. RÉ, 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 RÉ. Dans la deuxième ligne, je vous ai écrit les syllabes, mais cette fois-ci en attaché, comme l'écriture des Français. Peut-être que je ne vous demande pas de savoir écrire de cette manière, mais au moins d'être capable de lire. Imaginons que vous êtes en France et que quelqu'un vous laisse un message, un mot. Cette personne, si elle est française, elle va certainement vous écrire de cette manière. Donc, nous allons aussi apprendre à lire cette écriture. RÉ, 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 RÉ. Voilà, je vous ai lu les syllabes, maintenant on va quand même identifier les lettres. Donc ici, avec le R, j'ai un I, avec le R, j'ai un E, RÉ, 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 donc le E accent aigu, RÉ, 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 RÉ. RÉ, 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 RÉ RIS, RU, RÉ, RIS, RAS. Troisième ligne. J'ai fait un mélange entre la leçon 8 avec le son L, L, et la leçon d'aujourd'hui, le R. Cette fois-ci, j'ai écrit les L en attaché. Nous n'avons pas vu cette écriture la dernière fois, mais j'espère que vous allez quand même réussir à lire. Dans tous les cas, je vais le faire avec vous. La, RIS, ROS, LE, LES, RU, LIS, RIS, LUS, RAS. Je reprends. La, RIS, ROS, LE, LES, RU, LIS, RÉ, LUS, RAS. À vous. Bien sûr, pour répéter, 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 vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous entraîner à lire les lignes. Quatrième. Maintenant, nous allons lire des mots. Une rue. Rire. Un rôle. Une rue. Rire. Un rôle. À vous. Une rue. Rire. Un rôle. Cinquième ligne avec des nouveaux mots. Lire. Le RIS. Attention, le Z est muet. Nous n'entendons pas la lettre Z. Le RIS. Un RALY. Je reprends. Lire. Le RIS. Un RALY. À vous. Lire. Un RALY. Le RIS. Un RALY. Nous allons continuer avec, encore une fois, des mots-outils et également quelques phrases. Voici les mots-outils pour aujourd'hui. Il y a. On va retenir. Il y a. Il y a. Dans. Dans. Attention, le S est muet. Dans. Un. Écoutez bien. Un. Une. Il y a. Dans. Un. Une. À vous. Il y a. Dans. Un. Une. Maintenant, lisons des phrases. Lily. Est. Dans. La. Rue. Je rappelle. S est muet. Lily. Est. Dans. La. Rue. À vous. Lily. Dans. La. Rue. S est. Il y a. Un. RALY. À. L'île. Il y a. Un. RALY. À. L'île. À vous. Je lis la phrase. Il y a. Un. RALY. À. L'île. La huitième phrase est la même que dans la leçon 8. Normalement, vous devez être capable de la lire sans moi. Léo est sur l'île. Léo est sur l'île. Voilà pour aujourd'hui. C'est terminé avec cette neuvième leçon. Nous continuons la prochaine fois avec une autre consonne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada